On s'occupe des chiens pendant que les maîtres sont au travail ou occupés pour les faire profiter de leur journée pendant que leurs maîtres sont absents. Principalement, c'est des personnes qui travaillent beaucoup, généralement qui sont cadres et qui travaillent à la défense. Ils amènent leur chien sur le passage et ils le déposent. Ou des personnes qui habitent aux alentours aussi de putot et qui déposent leur chien en allant au travail et le récupèrent le soir en rentrant. Ça peut être pour que les chiens soient promenés, qu'ils voient des copains aussi, parce que c'est des besoins qui sont vraiment importants pour le chien. Mais ça peut être aussi pour qu'ils s'amusent. J'aime bien le dire, eux aussi méritent d'avoir des choses à nous raconter le soir. Je pense que ces dernières années, on a vraiment des propriétaires qui considèrent plus leur chien comme un membre à part entière de la famille. Et donc maintenant, on est inquiets des besoins de notre chien, de son bien-être. Et c'est toujours un peu un moment crève-cœur quand on doit laisser son chien à 8h du matin et qu'on sait qu'on ne reviendra pas avant 18h ou 19h le soir. On va voir Alexandra. Là, du coup, vous la déposez pour combien de temps ? La prime. Bonjour Alexandra ! Coquine. On les dépose et puis il y a l'accueil des parents, entre guillemets. Donc on dépose le chien, on reste un petit peu avec. Et puis on discute avec Alexandra qui est charmante. Et puis après, ils les emmènent en sortie. Enfin, ils les font un petit temps d'adaptation ici, ils les emmènent en sortie. Et après, ils les ramènent. Et donc Alexandra appelle ça le temps calme. Ils se reposent un peu. Elle leur donne des friandises, si je comprends bien, jusqu'à l'heure des parents. Ce n'est pas forcément pour un système de garde parce qu'elle arrive à rester à la maison. Mais c'est surtout pour qu'elle s'amuse. C'est nouveau, mais je trouve le concept très sympa, très ludique. Et surtout, elle adore. Donc si elle adore, j'adore. On a leur boîte à jouets où ils viennent librement chercher les jouets qui les intéressent. Il y a des cordes, il y a des balles, il y a des congs comme ça aussi qu'ils aiment bien. Et on a aussi la piscine à balles ici. C'est vraiment un moment comme Disneyland pour les enfants, en fait. Donc lui, c'est qu'un moment de jeu, de partage avec des congénères. Et il ressort de sa journée content et fatigué. Alors là, on va se promener sur l'île de Puto avec les chiens. Donc on va faire à peu près, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure de promenade pour les dépenser et qu'ils puissent courir un petit peu. On a les longes. Et on est prêts à les faire courir dès que ça est très près, tout ce jour. La balade, c'est deux fois par jour, donc une fois par demi-journée. On adapte le temps en fonction de chaque chien. Généralement, ils veulent tous se promener la première balade du matin. Et puis après, il y en a qui ont un peu plus vite envie de rentrer. Donc soit on insiste un peu, comme ça révit. Mais là, maintenant, elle est très contente de pouvoir aller tremper les pattes dans l'eau. Soit, c'est pas grave, on les retourne à la crèche et ils se reposent, ils dorment. Voilà, on s'adapte en fonction de ce qu'ils se voient en vie aussi. On n'efforce pas. Du coup, là, ils vont aller faire une petite sieste. Ouais, c'est ça. On va essayer, là, en gros, de ne pas trop interagir avec eux pour qu'ils se posent un petit peu et qu'ils se reposent. J'ai fini ma phrase à tombe, en fait, là.